Chant de guerre et de gloire, recueil de 300 quantiques, Hugues Édouard-Alexander, fondateur de l'action biblique. Nous mettons en ligne la quatrième édition de 1926. En épigraphe à ce recueil de 301 quantiques, deux citations de l'Ancien Testament. Lève les yeux et du nord où tu es, « Regarde vers le noir et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Genèse 13, verset 14 à 15. Deuxième citation. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'éternel. » Jérémie 1, verset 18-19. Et enfin, une citation du Nouveau Testament, acte 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous me servirez de témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous laisons maintenant la préface de la quatrième édition, préface signée donc, Hugues-Édouard-Alexander, École publique de Genève, Colligny, décembre 1926. Les Écritures Saintes nous enseignent que l'un des fruits inhérents à toute œuvre suscité par le Saint-Esprit est le don de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituelles. Le chant produit par « l'inspiration de la grâce » est selon le simple et divin principe énoncé par 1 Corinthiens 14, verset 15, Éphésiens 5, verset 18, Colossiens 3, verset 16, est inséparable de toute réelle œuvre de grâce. De même, l'Histoire Sainte nous révèle que le ministère des cantiques spirituelles, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle, a toujours été plus riche et abondant pendant les temps de souffrance et de persécution. Tel est le cas de la plupart des chants que nous publions dans cette quatrième édition augmentée, en particulier des numéros 74 à 121, dont les paroles et la musique ont été données dans des circonstances exceptionnelles. De ce fait, il porte l'empreinte propre à tout ce qui a connu l'affliction et la persécution. Et c'est ainsi qu'une fois de plus le Seigneur a fait sortir du dévoreur de la viande et du fort ce qui est doux, selon les termes de Juge 14, verset 14. Ce que Dieu a donné dans de telles circonstances, nous le publions en son nom, avec le désir et la prière que ce qu'il a inspiré et accordé si librement soit pour l'édification de son Église et le bien spirituel des âmes. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage épuisé depuis belle lurette. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Que le Seigneur nous remplisse de cet esprit de louange et de gloire grâce à ces cantiques et qu'il se révèle à nous toujours plus profondément par son fils Jésus-Christ. Avant de nous quitter, nous rappelons que nous avons mis ce recueil de cantiques de Hugues-Édouard-Alexander dans la playlist « Recueil de cantiques » sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous avons par exemple numérisé d'autres ouvrages, nous le rappelons, « Cœur joyeux » 550 cantiques « Joie de vivre » Strasbourg. Nous avons aussi mis deux cantiques, deux recueils de cantiques de Hélène et Samuel Grandjean « Si tu chantais et mon cœur te chante », « Le temps de vivre » de Daniel Dossmann avec « Des cris de joie » de la mission de Timothée et puis « Sur les ailes de la foi » avec partition et ainsi que le cantique « Arc-en-ciel » et un recueil de 900 cantiques au service de toutes les églises. Voilà, nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501